La loi intitulée « collaborateurs externes », il est vrai que la proposition portait « collaborateurs extérieurs ». Mais vous savez, ça a fait objet de beaucoup de malcompréhension de la part de nos concitoyens qui ont cru qu'à travers cette loi-là, la volonté c'était de remplir l'administration, la fonction publique d'étrangers au Bénin. Alors c'est pour ça qu'en commission en plénière, on a proposé et adopté que l'intitulé de la loi puisse être « collaborateurs externes ». Vous savez, nous avons hérité d'une administration de carrière, c'est-à-dire que quoi ? Aujourd'hui, pour entrer dans la fonction publique, vous passez un concours, on vous recrute et dès lors qu'on vous recrute, on peut faire votre situation et puis vous êtes resté, vous restez dedans jusqu'à la retraite. C'est ça ce qui est aujourd'hui. Ça là, on ne veut pas le mettre en cause. Mais il se fait que l'État, l'administration rencontrent d'autres types de problèmes auxquels les gouvernants doivent trouver des solutions. Prenez la carte sanitaire du Bénin. La carte sanitaire, elle est très bien, elle est pyramidale, elle va du village jusqu'au niveau national. Mais si vous faites un tour dans les centres de santé, vous allez voir que quand je prends la mobilité du personnel seul, vous allez voir qu'il y a des centres qui sont construits mais qui n'ont pas de médecin. Là où il doit y avoir un médecin, c'est des gens qui sont majeurs, qui jouent le rôle de médecin, c'est des infirmiers qui jouent le rôle de médecin. Quand on interroge le temps et quand on interroge ce qui s'est passé, vous allez voir que peut-être par le passé, on a fait des recrutements, des personnes ont été affectées dans ces centres-là, mais par la chimie, quelques moments après, ils s'arrangent, ils descendent tous à Cotonou. Alors l'État ne peut pas rester impuissant parce que ceux qui sont dans ces centres à Djidja, à Bokoumbé, ou aux autres à Kouané, qu'on sort, ils ont besoin aussi de médecins. Mais voilà que personne n'est là-bas, ils s'arrangent, ils ne sont pas là. L'État, à travers cette loi qui a été votée au Parlement, pourra intéresser des personnes à occuper ces postes-là à travers des contrats à durée déterminée pour assurer le service public. Ce n'est qu'un exemple. Alors, c'est quelque chose qui, vous savez, permet de la mobilité. Et ça permet donc à l'État d'avoir les compétences avérées sur des questions et des postes stratégiques pour lesquelles on n'arrive pas à trouver des personnes. Tant qu'il n'y avait pas ça, l'État n'avait pas les moyens de régler ce genre de problème. Le gouvernement qui est passé a tenté de le faire avec les agents contractuels et tout, mais ça pose des problèmes à l'administration et qu'il faut sélectionner. C'est donc un État qui est responsable, se donne des moyens, des outils pour régler les problèmes qui se posent à lui. Et cette proposition de test va dans le sens. Donc, ce n'est pas une proposition de test qui exclut les jeunes. Les jeunes qui auront de la compétence recherchée, ils seront embauchés.